Ils l'ont pris à l'étoile, les autres comme ça, et puis les autres, ils l'ont mis par derrière. Donc c'est là qu'ils l'ont tué. Et puis une fois qu'il a été tué là, bon ben... Disons, ça s'est arrêté là. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à mettre en place les réserves. Alors l'objectif, c'est de mettre en immersion mes élèves, qui sont engagés dans un atelier depuis la classe de 4e, qui sont en 3e cette année, sur un projet d'écriture d'un ouvrage pédagogique qui s'intitule « Et si on vous racontait une histoire de votre histoire, Attaï et son époque ? » Et donc pour moi, cette journée symbolise énormément. Ça ne reste pas des pages d'histoire qu'on lit ou du site internet qu'on peut visionner et lire des choses. Là, on y est, quoi. On est chez Attaï. Maintenant, vous allez voir les sculptures. Ça, c'est les sculptures qu'il y avait avant. On a appris l'histoire, comment ça s'est passé ici. Pour que l'histoire, au fil du temps, elle soit donnée aux générations futures, pour pas que l'histoire se perde, en fait, pour savoir d'où en vient l'histoire de notre pays. Et à l'école, on apprend peu de choses sur Attaï, donc on fait ça aussi pour qu'on connaisse sa vraie histoire. On ne le connaît plus, au final, alors qu'il a apporté beaucoup de choses, encore aujourd'hui, pour l'année de Calédonie. Allez, madame, tu fais trois d'un ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Surtout, je suis très contente parce qu'on écrit un livre, du coup, pédagogique, sur Attaï. Et moi, je suis rattachée à la partie où, justement, je parle du musulme d'Attaï. On savait exactement où est-ce qu'il était, mais je n'étais jamais venue auparavant. Si personne ne travaille dessus ou personne ne l'apprend, c'est des histoires que personne ne saura. L'histoire ne continuera pas d'avancer, alors que maintenant que je la connais, je pourrais la raconter à plus de personnes et continuer à partager l'histoire de mon pays. Donc, ils ont dit à Attaï et puis au Carrois, au Daouéry, ben, vous restez là, puis voilà, c'est ce qu'ils ont appelé la barrière de bataille. Donc, forcément, ils ont été impactés les premiers par cette première source forcée. D'où leur mécontentement et puis qui a débouché sur la résurrection de son site. Pour mieux apprécier son voisin, mieux apprécier l'autre, il faut d'abord connaître son histoire. Et je pense que ça a été une grosse lacune de l'enseignement en Calédonie, la connaissance de l'histoire, de l'histoire coloniale. L'histoire telle qu'elle s'est vraiment passée. Et ça ouvre les yeux, ça permet aux gens de comprendre un peu les réactions de l'autre. Et puis, je pense que c'est par les jeunes qu'on va arriver à ça. Aujourd'hui, il est important que les jeunes connaissent ces histoires, aillent sur les lieux avec des projets pédagogiques comme celui-là. Et puis, ils vont pouvoir s'approprier l'histoire et puis avoir une autre vision de l'avenir et de l'entente entre les communautés. C'est un goûtant.